Hello c'est Shadi, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo coloration et le but de la recherche c'est de faire un rouge bien vif parce que là au niveau des pointes vu que je me fais beaucoup de soin ça disparaît ici c'est un petit peu rouge mais pas énormément du coup j'avais regardé sur Youtube quelle coloration je pourrais prendre pour faire un rouge bien vif et je suis tombée sur ça donc le Magic Contrast et c'est en rouge et quand je vois le résultat c'est du rouge bien vif comme je cherchais du coup on va commencer avec ça c'est parti je me retrouve dans ma salle de bain donc pour faire la colo il vous faut le Magic Contrast l'Occident personnellement je prends du 20 volumes parce que plus vous prenez un grand volume plus vous risquez de vous abîmer les cheveux et franchement c'est pas très conseillé surtout que moi j'ai déjà une base décolorée vu que je fais des semis permanents un bol en plastique pour le coffre un peigne et les verres doseurs du coup pour redoser l'oxydon donc vous avez la notice qu'il faut bien lire avant et faire un test allergène ce serait mieux quand même moi je vais pas le faire mais c'est pas non plus très conseillé après vous risquez péril et ensuite c'est le gradué ce qui est vachement cool donc je sais pas si vous allez voir euh ouais je vais aller mettre la lumière voilà c'est mieux peut-être et donc vous avez les graduations et je vais mettre la moitié et donc si vous mettez la moitié du tube il faut mettre 37,5 millilitres d'oxydant donc c'est parti je vais faire le mélange la pâte est faite donc comme j'ai dit 37,5 est d'oxydant et la moitié du paquet donc moi ça me fait pas énorme j'espère que je vais réussir à faire toute la tête avec ça mais vu que j'ai pas les cheveux longs ça devrait aller enfin j'espère et sans oublier le petit gant je vous conseille aussi de mettre justement au niveau de du contour de la crème assez grasse pour pas que vous vous tâchiez parce que je pense que ça va être vachement pigmenté et que ce serait un peu cool de ressembler à rien et d'avoir des grosses traces qui ne partent pas du coup on va essayer de faire ça correctement sachant que moi j'applique toujours les colorations en hache donc bien brosser les cheveux et faire une rêve de milieu enfin moi j'ai toujours l'air de milieu donc c'est parce qu'il complique je pense que je vais commencer par l'arrière de ma tête du coup je pense que je vais appliquer parce que j'ai pas de miroir là juste devant moi du coup je vais me lever vous verrez rien de toute façon donc je vais l'appliquer et je reviendrai vers vous juste après bon alors voilà la colo est posée je m'en suis foutue un petit peu partout comme habitude j'ai essuyé il faut tout de suite essuyer si jamais vous avez pas de lit de coco ou autre vous faites comme normal sans rien et dès que vous avez une trace vous essuyez tout de suite parce que sinon ça sera horrible de faire partir donc là on va laisser poser 35 minutes je vois déjà que les racines sont hyper à rouge j'aurais dû faire peut-être les longueurs avant de faire les racines mais on verra donc j'espère que ce sera magnifique parce que depuis le temps que je cherche un rouge permanent vraiment pétant ce serait vraiment idéal j'arriverai enfin à garder une couleur longtemps ce serait cool donc voilà on se retrouve d'ici 35 minutes du coup c'est parti me revoilà donc voilà le résultat fini et franchement c'est magnifique j'aurais jamais pensé que ça marcherait aussi bien sachant que j'avais encore des petits reflets bleus qui traînaient par ci par là genre là adieu le bleu j'ai un rouge magnifique et je voulais juste vous dire que normalement ce produit c'est censé être que pour faire des mèches et je l'ai mis sur toute la tête j'ai joué un peu le savon fou on va dire et franchement je ne regrette pas du tout et ils ne sont pas du tout abîmés parce que sachez que ce produit décolore les cheveux pour les recolorer ensuite et franchement je suis super satisfaite c'est un truc de fou donc je vous parlerai peut-être de ma routine pour les soins pour garder les cheveux bien rouges je pense que je ferai une coloration semi permanente genre du crazy color ou quelque chose et je vais faire des shampoings mulato je crois que c'est la marque je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo mais en tout cas je suis vraiment satisfaite j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura sans doute peut-être aidé j'espère à une très prochaine vidéo bye bye